Depuis des années, les gouvernements, les uns après les autres, en suivant les recommandations de l'Union Européenne, ont cherché à mettre en cause des pans entiers de l'administration centrale de l'éducation nationale. Au fil des années, les gouvernements successifs se sont heurtés à la résistance des personnels qui se sont battus bec et ongle avec les organisations syndicales.